Merci d'être de retour dans notre atelier virtuel écrire une oeuvre de fiction. La semaine dernière vous avez improvisé du texte, vous avez produit de la matière, cette matière elle est anarchique, elle est informe, et cette semaine nous allons travailler à lui donner de la forme. Dans une fiction, la forme c'est ce qu'on peut appeler le récit ou l'intrigue. Le récit ou l'intrigue c'est quelque chose de très important, notamment pour la personne la plus importante dans l'écriture, qui n'est pas vous, je suis désolé de vous l'apprendre, la personne la plus importante dans l'écriture c'est votre lecteur, et donc le récit ou l'intrigue c'est important pour vos lecteurs, j'espère que vous en aurez plus qu'un, c'est parce que c'est ce qui permet à vos lecteurs de lire vos textes, d'avoir envie de lire la page qui suit. Et fondamentalement l'écriture c'est ça, c'est faire une phrase qui donne envie de lire la phrase d'après, faire un paragraphe qui donne envie de lire le paragraphe d'après, faire une page qui donne envie de faire la page d'après. En fait tout ça, ça repose sur faire une bonne histoire. Et est-ce que vous savez ce qu'elle était selon Alfred Hitchcock, l'ingrédient d'un bon film ? Il y avait trois ingrédients en fait d'après Hitchcock. Premier ingrédient, une bonne histoire. Second ingrédient, une bonne histoire. Troisième ingrédient, une bonne histoire. Donc aujourd'hui nous allons travailler à vous aider à écrire de bonnes histoires. Et nous allons aborder successivement quatre sujets. Premier sujet, la nécessité de maîtriser les codes narratifs classiques. Second sujet, les personnages. Troisième sujet, l'enjeu. Quatrième sujet, la distinction entre l'enjeu dramatique et l'enjeu thématique. A tout de suite.